Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui un nouveau tutoriel j'espère qu'il vous plaira je commence avec de la pâte fimo effet cuir noir vous verrez que plus tard cette pâte en fait ne va me servir à rien mais peut-être que vous ça vous plaira j'y découpe trois disques qui vont servir de base à mes pièces et je vais ensuite pouvoir passer aux pièces en elle même pour cela j'utilise des pâtes avec de la mica à l'intérieur donc j'utilise du rouge du vert et une espèce de orange qui est très jolie je trouvais que ça faisait très de saison il fallait surtout que j'utilise les restes de ce vert qui me reste sur les bras d'une autre d'un autre projet je fais donc un petit dégradé pour ensuite pouvoir faire un mica shift pour info le dégradé est réalisé au cran 2 de la machine à pâte merci J'utilise ensuite une plaque de texture, c'est une Lisa Pavelka qui est vraiment très très jolie Et comme vous le savez je n'aime pas du tout utiliser de rouleau sur les plaques comme ça Puisque ça fait bouger la plaque et ensuite ça décale tout le motif J'utilise donc le rouleau d'une autre manière sur l'autre côté Je vais venir appuyer correctement sur toute la largeur et la longueur de la plaque pour avoir un joli motif Comme d'habitude on va venir prendre une lame souple ou rigide selon vos habitudes Et on va venir découper tout ce qui dépasse Vous pouvez évidemment garder les scalps pour les coller sur une autre plaque, ça peut aussi faire très joli Lorsque j'aurai terminé ce scalpage je vais passer ma plaque au cran 4 de ma machine à pâte C'est extrêmement important puisqu'il faut absolument que toutes mes plaques soient à la même hauteur Et ça va aussi me permettre d'avoir une plaque bien fine et sans cru Et maintenant on va pouvoir s'amuser c'est à dire découper dans notre plaque de mica Et dans une plaque de noir et de blanc les bandes qui nous intéressent Ici il n'y a vraiment aucune règle, vous pouvez vous amuser à faire un petit peu ce que vous voulez J'ai choisi des emporte-pièces ronds pour faire des perles rondes Mais vous pouvez choisir vraiment toutes les formes qui vous conviennent Il en va évidemment de même pour le reste de la pièce C'est à dire que vous n'êtes pas obligé de faire des bandes comme moi Vous pouvez très bien vous servir de petits emporte-pièces en forme de coeur, d'étoile ou autre Pour les inclure ensuite dans une autre couleur Évidemment je lisse le tout avec un petit peu de papier sulfurisé Et ensuite je vais passer à la texture de la partie blanche Donc ici j'ai utilisé une lame Mais vous pouvez utiliser aussi des petits tampons par exemple Et attention si vous utilisez une lame de ne pas faire des rayures trop profondes Sinon ça va craquer On va ensuite réaliser la perle Donc je n'ai pas fait de détails sur la perle Puisque je pense qu'il y a déjà un tuto sur ma chaîne là-dessus Je vais juste utiliser un importe-pièce Et ensuite remettre la perle sur un support C'était de la pâte déjà utilisée Donc voici le résultat avant cuisson Je vous mettrai le lien en barre d'infos du tuto pour les perles creuses Ça marche vraiment très bien, c'est ultra simple, vous verrez Pendant que ça cuit je vais m'occuper de mes supports en fimo effet cuir Je vais leur donner un petit effet cousu en leur donnant des petites rayures sur les côtés Ici j'utilise un petit instrument en métal Mais vous pouvez très bien utiliser des petites aiguilles, des cuir dents, etc Vient ensuite l'heure de la patine Ici c'est une patine noire Mais évidemment toutes les couleurs sont autorisées Je vais ensuite l'essuyer directement Je ne la laisse surtout pas sécher Sinon évidemment ça va salir la pièce et vous serez obligé de poncer le surplus J'ai une petite préférence pour essuyer le surplus Pour les cotons démaquillants avec un petit peu d'alcool dessus Vous verrez que ça marche beaucoup mieux qu'avec du sopalin C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je passe au résinage. Alors pour le résinage des pièces bombées, ne vous inquiétez pas, je vais tout détailler dans un micro-tuto que je sortirai mercredi prochain. Donc voilà, ne posez pas de questions, ça ne sert absolument à rien puisque je vais tout vous détailler la semaine prochaine. Je découpe cette foutue plaque de pâte Fimo effet cuir que je n'aimais pas du tout. Voilà, j'ai pris un petit cutter et j'ai enlevé ce qui dépassait. Et je vais ensuite faire des vraies semelles avec les restes de pâte de mes dégradés, etc. de ce que j'avais fait avant. Je trouvais que ça n'allait pas du tout. Donc du coup j'ai préféré découper ce qui dépassait, ce qui n'allait pas, pour ensuite faire quelque chose de beaucoup plus joli. Je trouve personnellement que sans cette plaque de noir en dessous, ça rend beaucoup mieux. Musique 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 Pour le montage, j'utilise simplement trois fils en cordon ciré assez épais, il me semble que c'est du 1,5 ou 2 mm, je ne sais plus. J'en utilise trois, je les fais passer dans les passants que j'ai créés quand vous l'avez vu avec mes cure-dents comme d'habitude. Et ensuite je vais pouvoir finir le montage avec un petit fermoir et des anneaux. Musique Musique Voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ne vous inquiétez pas si vous voyez souvent ce collier dans les prochains micro-tutos parce que j'en ai profité pour faire trois micro-tutos avec ce collier là, donc trois techniques différentes. J'aime bien vous faire des petits micro-tutos comme ça sur des techniques en particulier, comme ça vous n'avez pas à chercher dans plusieurs vidéos pour voir juste une petite technique. Vous aurez juste à aller dans la playlist des micro-tutos pour en savoir plus. Sur ce, sachez que cette création est en vente sur ma boutique YouTip, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, le lien est là aussi en barre d'infos. Et puis moi je vous laisse à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Musique Musique Musique